Donc là, on va cuisiner un parmentier, mais un parmentier avec de la queue de bœuf, c'est ça ? Tout à fait, donc de la queue de bœuf qui est tronçonnée. Là, il y a une queue ? Il y a une queue, là. Donc là, c'est à bonne qualité, parce que d'abord, elle est très bien préparée, vous voyez, il y a un joli petit pâtissier. Elle est filée comme un rôti, quoi. Très mignon, et on voit qu'il y a beaucoup de viande. C'était des morceaux qui n'étaient pas chers du tout. Les Lyonnais n'étaient pas pingres, mais ils étaient économes. C'était les morceaux dont les bourgeois, les nobles ne voulaient pas, donc du coup... C'était les canuts, les gens qui travaillaient, les ouvriers. De plus, ils allaient travailler, ils laissaient ça sur le coin du feu. Il y avait le poêle qui chauffait à la maison, et donc ça restait pendant 3 heures. Et c'était encore meilleur, d'ailleurs. Nous débutons par la confection d'un bouillon. Et pour cela, ajoutons dans une eau chaude un oignon. Toujours 7 clous de girofle, ça, c'est un classe... Je ne sais pas, on a toujours mis ça. Toujours mis ça comme ça dans ma famille. Parfois, il y a des gens, ils en mettent 3, mais moi... On en a toujours mis 7, voilà. Ah non, mais attendez 3, ça porte malheur, vous plaisantez ! Ah bon ? Si on ne met pas 7 clous de girofle, mais c'est connu dans le monde entier ! Un bouquet garni, une branche de céleri, des carottes et un poireau. Grande question, puisque c'est la question pour le pot au feu, j'imagine que c'est la question aussi pour le parmentier. Oui. Est-ce qu'on met à cuire la viande dans un bouillon chaud ou dans un bouillon froid ? Le bouillon froid, c'est quand on veut avoir un bon bouillon pour faire la gratinée. Parce que la viande lâche ses sucs, ses arômes, d'accord. Le bouillon, quand on met dans le bouillon chaud, la viande se resserre et la viande est plus goûteuse. Donc finalement, vous avez choisi quel camp ? À chaud ou à froid ? Moi, je mets toujours à chaud. Alors, du coup, on peut mettre la viande. Voilà, vous pouvez mettre la viande. Mais vous n'avez pas mis de sel, c'est normal ? Ah non, 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 il n'y a pas de sel pour le moment. Non, non, ça cuit comme ça. Ça cuit comme ça. Voilà. Alors, à partir de là, donc, on attend 3 heures. Pour réaliser un parmentier de queue de bœuf comme Marie-Christine pour environ 4 personnes, nous devons nous procurer une queue de bœuf d'environ 1,2 kg, un oignon piqué de 7 clous de girofle, 2 carottes, un blanc de poireau, une branche de céleri, un bouquet garni et une gousse d'ail, des légumes que nous aurons pris la peine de sortir du bouillon à mi-cuisson. Et pour la purée maison, bien sûr, 1 kg de pommes de terre type agatha, 2 cuillerées à soupe de crème, un os à moelle, de la muscade et de la chapelure. Et alors là, maintenant, le travail le plus délicat commence, c'est ça ? Voilà. On va effiloucher. Petit couteau bien aiguisé. Nous gardons la chair et la gélatine de la queue de bœuf que nous effilochons. Bon, là, je crois qu'on est bon. Il ne lui reste plus que les os sur les os. Nous salons et poivrons notre viande, puis la recouvrons de la purée de pommes de terre préparée à l'avance par Marie-Christine, avec un os à moelle pour plus de moelleux. Ça, j'imagine que tu mets ça au four. Alors, je vais d'abord mettre un petit peu de chapelure. Quelques noisettes de beurre pour couronner le parmentier. Et on passe le tout brièvement sous le grill du four, avant notre petite dégustation. On se fait ça comme ça dans la cuisine ? Bah ouais, c'est plus sympa. C'est comme un petit manchon, là. T'as quand même mis des jolies assiettes. Ça doit être bien brûlant. Bon appétit, Julie. Merci, toi aussi. Merci, toi aussi.